Elle ne peut plus se lever, l'état de santé de Céline Dion inquiète ses fans.Alors qu'elle devait célébrer ses 40 ans de carrière en 2021, la diva a dû revoir ses plans, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi et surtout à cause de son état de santé. Février 1981 Céline Dion n'a que 12 ans. Son frère envoie la maquette de son tout premier titre « Ce n'était qu'un rêve » à l'agent artistique René Angélil. Sous le charme, l'imprésario convie la jeune adolescente dans son bureau pour la féliciter. Son but. Faire d'elle une superstar internationale.Tout le monde connaît la suite de ce destin hors du commun, qui fait actuellement l'objet d'un film, Aline, avec Valérie Lemercière dans la peau d'une copie conforme de Céline Dion. Dévoilé ce 10 novembre, ce long-métrage cartonne dans les salles. Il faut dire que sa sortie tombe à pic, alors que la diva est censée fêter ses 40 ans de carrière sur scène, mais continue de briller par son absence. Bien entendu, la situation sanitaire l'empêche de retrouver ses fans aux quatre coins du monde. Mais ce qui préoccupe le plus son public, c'est son état de santé. Elle ne peut plus se lever. Le 17 février 2021, Céline annonçait le report de sa tournée mondiale, Courage, brutalement interrompue par la pandémie. Son passage en Europe devrait finalement se dérouler de mai à septembre 2022. Quant à sa nouvelle résidence à Las Vegas, qui était prévue du 5 au 20 novembre, elle a été repoussée à janvier 2022. Les raisons invoquées n'étant pas liées au coronavirus. Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux. Je veux m'en sortir le plus rapidement possible, écrit l'artiste dans un communiqué. En effet, comme l'indiquent ses attachés de presse, Céline souffre de spasmes musculaires sévères et persistants qui l'empêchent d'exceller sur scène. Son équipe médicale continue de la traiter, mais les symptômes qu'elle ressent ne lui permettent pas de participer aux répétitions pour le nouveau spectacle. Point dans un entretien accordé, sa sœur et ma reine, Claudette Dion, a accepté d'aborder le sujet, elle a beaucoup travaillé pour ce retour et elle en a trop fait. C'est toujours la même chose, elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop. Elle a 53 ans. La pré-ménopause, les changements hormonaux que ça entraîne, ça n'aide pas. Une autre source proche de la star a également confié au magazine, voici, elle ne peut plus se lever de son lit, ni bouger, ni marcher. Elle souffre de douleur dans les jambes et dans les pieds qui la paralysent. Elle est très affaiblie et a beaucoup maigri. Si cela ne va pas mieux, elle pourrait être arrêtée pendant plusieurs mois, voire une année. De quoi retarder, une fois de plus, ses concerts prévus. Pour l'heure, nul ne le sait. En attendant, les fans de la chanteuse pourront tout de même la retrouver dans un documentaire retraçant ses 40 années de carrière, diffusé ce samedi après-midi sur TF1. Merci. 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 Merci.